bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un peu particulière que je n'ai jamais fait et donc comme vous l'aurez vu dans le titre je vais vous parler des sorties littéraires qui vont arriver on va dire à partir de cette deuxième moitié d'août et du mois de septembre et qui me font extrêmement envie en tout cas dont les résumés me donnent très envie je ne sais pas si je craquerai on verra bien je vais aller assez rapidement parce qu'il y en a 15 donc je ne vais certainement pas détailler pour chacun chaque résumé je pense que je vais vous donner au moins le titre forcément l'auteur la maison d'édition et aussi des mots clés que j'ai trouvé sur booknode je n'ai absolument rien inventé et je vous parlerai peut-être un tout petit peu du résumé mais pas de détails parce que sinon je pense que la vidéo va durer 305 ans n'importe quoi bon alors sans plus tarder c'est parti alors pour commencer je vais vous parler des sorties du mois d'août de cette fin du mois d'août sort le 17 août de excusez-moi pour l'accent le tome 1 de the prison healer et qui s'appelle la guérisseuse de zalindov et c'est écrit par linette noni et publié chez achète en ce qui concerne les thèmes donc les mots clés qui ont été notés sur booknode eh bien on a romance fantasy magie prison et young adulte romance fantasy moi ça me plaît donc je me dis déjà pourquoi pas ensuite quand j'ai lu le résumé je me suis dit que c'était vraiment quelque chose d'assez original en fait rapidement on suit une jeune femme de 17 ans qui s'appelle ziba meridan j'ai mon ordinateur juste en dessous c'est pour ça que je baisse souvent les yeux qui depuis dix ans travaillent en tant que guérisseuse dans une prison et un jour il y a un personnage que l'on appelle la reine rebelle qui se retrouve capturée et donc qui se retrouve également du coup soumise à un supplice qui concerne les quatre éléments donc la terre le feu et l'air cette reine est très malade apparemment et elle ne va pas survivre sauf que elle elle se rend compte par sa famille il lui envoie un message qui lui fait comprendre qu'il faut qu'elle sauve cette reine enfin bref et du coup elle va prendre sa place dans ses épreuves qui sont finalement absolument terrible puisque jusqu'à présent personne n'en a réchappé finalement donc je me dis que ça peut être assez sympa ça me tente plutôt bien ensuite toujours le 17 août sort le cycle du crépuscule le tome 1 qui s'appelle le prince du désert et c'est écrit par peter v brett est publié chez brajlon alors en ce qui concerne les mots clés il y a aventure fantaisie magie action et démons et pour le résumé on va suivre deux protagonistes olive papier et darin darin bails je ne sais pas olive est une princesse et darin et le fils d'un héros qui a dans ce monde sauver la population l'humanité de l'invasion de démons je crois extra bon bref elle est princesse lui c'est le fils de quelqu'un de très important et donc il ya quand même beaucoup d'attentes qui repose sur leurs épaules pour elle de prendre la suite de sa mère je pense et pour lui les gens attendent à ce qu'ils fassent des exploits également les deux personnages se connaissent et un soir ils vont traverser des ruines je pense qu'ils vont leur révéler que finalement les démons que le père de darin entre autres aurait permis d'éradiquer n'ont pas disparu et prépare leur vengeance terrible et donc du coup ils vont devoir déjà se préserver et essayer également de sauver le monde qui est bien et un petit peu mal barré d'après ce que j'ai compris ensuite le 19 août sort le premier tome du livre qui s'appelle de perles et de corail et donc c'est la fiancée vareniane c'est ça c'est écrit par mara rutherford et c'est publié chez la martinière jeunesse en ce qui concerne les mots clés et bien romans fantaisie young adulte soeur jumelle et liberté dans cette histoire on suit le prince héritier du royaume d'illara et en fait à chaque génération la coutume veut que le prince héritier épouse la plus belle fille de varenia qui est un village sur pilotis et on suit également donc nord nord c'est une jeune fille qui a toujours rêvé d'être cette fameuse heureuse élue parce que tout ce qu'elle veut c'est partir de ce village sauf que il se trouve que c'est sa soeur jumelle je vais y arriver qui s'appelle zadi qui finalement doit épouser ce prince héritier sauf qu'à un moment donné zadi se blesse et du coup nord va prendre sa place mais elle va se faire passer pour elle et donc du coup elle arrive sur le continent et elle s'aperçoit que ça n'est absolument pas ce à quoi elle s'attendait le prince sereine il s'appelle et bien il est très froid il est très lugubre et il a également un dessin tout particulièrement morbide et macabre pour son village et donc du coup il va falloir qu'elle arrive à s'intégrer à la cour à s'adapter aux coutumes de la cour pour pouvoir sauver la vie de sa soeur et celle de son peuple finalement ça me tente vraiment beaucoup celui ci je pense que ça va être vraiment très intéressant ensuite on continue toujours pour le mois d'août le 31 août sort le premier tome de trina jones qui s'appelle marc magique c'est écrit par myrtille bastard bastard je ne sais pas comment on dit et c'est publié dans une maison d'édition que je ne connaissais pas qui s'appelle after wheel je sais pas dites moi si vous connaissez des livres de cette maison d'édition moi je n'en avais personnellement jamais entendu parler les mots clés pour ce roman sont humour fantaisie urbaine passion démons et anges donc ça me tente plutôt pas mal alors on suit dans cette histoire trina qui est humaine et qui a pour travail de chasser les démons aussi bien les démons que les anges parce que dans ce monde les anges ne sont pas toujours aussi gentils qu'on pourrait le croire elle a certains pouvoirs magiques qui lui permettent de voir ces différentes entités surnaturelles et donc elle va être embauchée par l'ordre qui s'occupe justement de maintenir l'équilibre entre le monde des humains le monde des démons et le monde des anges et donc du coup on va suivre ces différentes aventures là c'est le tome 1 ça m'a fait penser un petit peu le résumé à ivy wild je ne sais pas ça n'est pas la même autrice mais je me dis que ça peut être peut-être dans la même vibes en plus il a marqué humour donc je pense que je vais le lire parce que ça m'intrigue beaucoup encore une sortie pour le 31 août il s'agit du premier tome de legend born qui s'appelle légende vive qui est écrit par tracy de on est publié chez j'ai lu les mots clés pour ce roman sont magie roi arthur compte revisiter racisme et perte d'un parent alors celui ci j'en ai un petit peu entendu parler sur les réseaux puisqu'il a été envoyé en tant que service presse à certaines chroniqueuses youtube instagram etc qui apparemment a été très bien reçu qui a eu de très bonnes critiques donc j'ai envie de le découvrir en plus la couverture est magnifique je trouve donc c'est que du bonus en ce qui concerne le résumé on suit brie matthiose qui a 16 ans qui a perdu donc sa mère lors d'un accident de la route tout ce qu'elle veut c'est quitter cette maison où elle a vécu avec elle et voilà tous ses souvenirs parce que c'est trop douloureux et donc du coup elle se dit qu'elle va intégrer l'université de la caroline du nord jusqu'au jour où elle est témoin d'une agression magique qui a été repoussée par deux étudiants plus âgés qu'elle du coup brie qui ne se doutait absolument pas que la magie existait dans dans son monde son existence bascule non seulement la magie existe mais il ya une société secrète millénaire qui lutte pour préserver l'humanité des de toutes ces choses maléfiques qui voudraient un petit peu mettre le bazar dans l'humanité dans le monde mais il se pourrait également que cette fameuse organisation soit la cause de la mort de brie donc du coup est ce qu'elle va se dire c'est qu'elle va essayer d'infiltrer cette cette société pour pouvoir peut-être les détruire comprendre enfin voilà je ne sais pas trop où ça va aller mais ça a l'air tout à fait intéressant pour le 1er septembre j'ai l'impression que sortira le premier tome de gilded ones qui s'appelle deathless et c'est écrit par namina forna est publié chez deux sexus mais je ne crois pas avoir vu de publication là dessus donc je n'en suis pas sûr si vous avez des infos dites les mois en tout cas ce qui concerne les mots clés pour ce roman il ya fantasy culture africaine afrique magie et young adulte ici on va suivre des cas des cas qui a 16 ans en fait elle vit dans un village à 16 ans il ya une cérémonie du sang qui est qui est fait et qui va déterminer si les je pense que c'est que les filles mais j'en suis pas sûr je crois si les jeunes filles peuvent rester dans le village pour faire partie du village en tant que tel ou alors si elles doivent bah je pense mourir et donc du coup elle a très peur de ça et comment on sait ça on regarde leur sens si leur sang est rouge elles peuvent rester en vie dans leur village si leur sang est doré et bien elles sont comme maudite et donc du coup elles vont mourir et donc il se trouve que évidemment pour que l'histoire ait lieu son sang est doré à un moment donné il ya une femme qui vient la voir et qui lui dit écoute tu as un choix soit tu restes dans ton village et tu assumes les conséquences terribles qui vont arriver soit tu me suis et tu rentres dans une genre d'armée pour se battre pour l'empereur et pouvoir arrêter la grande menace qui plane sur l'empire donc forcément qu'est ce qu'elle fait elle décide de la suivre et donc voilà elle va entrer dans cette fameuse armée et elle va faire un voyage un voyage géographique mais je pense aussi un voyage initiatique en tout cas ça a l'air plutôt assez intéressant ensuite on change de registre le 7 septembre sort the love hypothesis écrit par alia zellwood et publié chez hauteville je pense ce roman ça fait un bail que je vois passer sur les réseaux du coup en anglais et il me donnait extrêmement envie c'est une romance et vraiment l'histoire m'intéresse bien je pense que j'aurais pu lire en anglais mais je me suis dit que j'allais attendre la publication en français mais ça a été à chaque fois repoussé donc là enfin on a une date fixe et j'espère que ça sera la bonne en tout cas j'achète très peu de romances en version papier je les achète en ebook et mais celui là je pense que j'achèterai alors avant de vous parler du résumé je vous donne les mots clés relation amoureuse faux couple romance science et romance contemporaine dans cette histoire on va suivre olive smith qui est étudiante en troisième année de thèse donc en doctorat de biologie ou biochimie ou je ne sais pas trop quoi olive ne croit pas du tout relation durable ni à l'amour alors que anne sa meilleure amie si olive pour pouvoir convaincre anne qu'elle est heureuse en amour elle veut lui faire croire que finalement tout se passe bien elle va embrasser le premier homme qui va passer devant elle il se trouve que en fait il s'agit d'un adam carlsen et c'est un jeune professeur sexy et tyrannique et et du coup qui est un petit peu craint finalement il va accepter de faire semblant d'être son petit ami et du coup bon voilà de fil en aiguille finalement on se doute bien de ce qui va se passer ils vont finir en couple réellement mais je sais pas cette cette histoire tout le tapage qu'on a fait bah ça me donne bien envie de lire donc je vous en reparlerai je pense assez prochainement on verra ensuite le 7 septembre sort le premier terme de dark rise écrit par cs paquette et publié chez big bang là aussi on a pas mal entendu parler sur les réseaux je n'ai pas lu prince captif que j'ai acheté je pourrais je pourrais il paraît que ça a un lien je crois enfin je ne sais pas trop en tout cas quand j'ai lu le résumé ça a l'air d'être une histoire vraiment à part mais peut-être qu'il ya des liens peut-être qu'il faut lire d'abord prince captif je ne sais pas si vous avez des infos d'ailleurs dites le moi en ce qui concerne les mots clés et bien fantaisie magie romance guerre et mystère et donc pour l'histoire la magie dans le monde où vit notre personnage principal a disparu il n'y a plus de héros il n'y a plus de château et puis la bataille épique entre l'ombre et la lumière a finalement sombré dans l'oubli il n'y a que les stewards qui s'en souviennent et qui sont je pense genre de guildes qui se chargent de protéger cet empire et de protéger l'humanité du retour de l'ennemi numéro 1 qui s'appelle le roi obscur et donc on va suivre will qui a 16 ans décidément il ya beaucoup de héros de 16 ans dans cette liste qui est en fuite qui est à londres parce qu'il est pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère il apprend que il doit rejoindre les stewart parce que c'est sa destinée et du coup il se retrouve brutalement plongé dans un monde de mystère de magie de secret et il commence un entraînement rigoureux pour pouvoir et bien faire partie de cette guilde je vais appeler ça une guilde d'une armée qui se prépare à affronter le retour de ce roi obscur bon j'en sais pas plus ensuite le 7 septembre encore sort là pour le coup un roman qui me donne mais j'ai très très hâte de l'avoir qui me donne très très envie de le lire déjà de par sa couverture que je trouve absolument somptueuse ça s'appelle fable c'est le tome 1 qui s'appelle l'aventurière des mers c'est écrit par adrienne young et c'est publié chez rajau et alors là ce livre quand j'ai vu la couverture je me suis dit mais magnifique ce visage déjà je le trouve absolument merveilleux et le fait que dans l'oeil du personnage de la fille on voit un bateau de pirates en reflet enfin je trouve ça vraiment super beau les couleurs enfin bref je j'aime beaucoup beaucoup cette couverture en ce qui concerne les mots clés romance mère fantasy navigation et young adulte et donc on va suivre dans cette histoire fable qui a 17 ans et qui est la fille du marchand le plus puissant de cet univers après la mort de sa mère au cours d'une tempête et bien son père a décidé de l'abandonner sur une île peuplée de voleurs où elle a dû se battre pour survivre elle est plongeuse découvreuse de gemmes qu'elle revend du coup pour pouvoir survivre fable elle a un but son but c'est de quitter cette île et de rejoindre son père afin d'obtenir son héritage et une place dans la dans sa flotte pour cela il faut qu'elle retourne sur le continent et donc elle a elle a besoin d'aide et elle fait appel à west qui est un jeune capitaine d'un d'un navire et donc lui il accepte de l'emmener et bon une fois à bord elle s'aperçoit que finalement west et son équipage ne sont peut-être pas ce qu'il prétendait être finalement donc ça ça m'intrigue énormément ça me fait un peu penser à à la carte des confins je sais pas pourquoi bon il ya la vibes des pirates déjà mais cette histoire de jeune fille qui a embarqué sur un bateau pirate et c'est celui là je pense que dès que je l'ai je lirai parce que vraiment vraiment il me donne extrêmement envie dit j'ai très hâte de le lire comme vous l'aurez compris on continue le 8 septembre sort le deuxième tome de serpent and dove blood and honey écrit par shelby mayurin et publié chez deux saxes donc là c'est un tome 2 donc je ne vais pas vous donner le résumé mais par contre je vais quand même vous donner les mots clés romance fantasy magie sorcière amour compliqué quand j'avais lu le tome 1 j'avais vraiment beaucoup beaucoup apprécié ça n'était pas un coup de coeur mais ça avait été une excellente lecture et donc je suis contente et j'ai hâte de pouvoir me replonger dans cette histoire de continuer les aventures de nos deux personnages principaux lou et ride pour le livre suivant il sort le 12 septembre et il s'agit de emma bellamy aimant à problème le tome 1 et c'est écrit par hélène harper et publié chez bookmark et là je souris parce que hélène harper c'est l'autrice de ivy wilde que j'avais beaucoup apprécié qui m'a fait beaucoup rire l'histoire en elle même peut-être m'intéresse un peu moins mais le fait que ce soit cette autrice je me dis il faut que je tente le coup parce que je pense que je peux passer un bon moment de lecture pour les mots clés et bien on a enquête vampire surnaturel loups-garous et fantasy urbaine les vampires j'aime pas trop ça les loups-garous j'aime pas trop ça et la fantasy urbaine bof bof mais ivy wilde c'était de la fantasy urbaine et j'avais beaucoup beaucoup apprécié donc je verrais bien les vampires et les loups-garous peut-être que là ça me fera rire j'espère en tout cas et ma belle amie c'est une future inspectrice à qui il reste un seul stage à effectuer pour pouvoir devenir inspectrice dans la police londonienne sauf que juste avant d'obtenir son diplôme sa dernière affectation la fait atterrir dans la brigade du paranormal à un moment donné brutalement elle se fait assassiner par un par un inconnu et elle se réveille 12 heures plus tard à la morgue bien vivante elle sait pas ce qui s'est passé elle sait pas pourquoi elle sait pas qu'il a tué tout ce qu'elle sait c'est que l'assassin risque de retenter sa chance puisqu'il a essayé de la tuer une première fois il essaiera donc de la tuer à nouveau puisqu'il a échoué dans sa mission d'un autre côté des loups-garous disparaissent à droite à gauche il ya donc potentiellement un tueur en série de loups-garous on ne sait pas et il y a aussi là je viens de lire le résumé ça me fait rire et il y a aussi un vampire mystérieux vampire qui la suit à peu près partout où elle va donc du coup elle doit retrouver l'auteur de son meurtre elle doit comprendre qui est ce vampire elle doit également résoudre ce mystère du serial killer de loups-garous enfin bon bref ça a l'air totalement perché et ça me plaît plutôt bien donc je pense que je vais l'acheter et je le lirai avec plaisir à mon avis ensuite le 14 septembre sort le tome 10 de l'atelier des sorciers écrit par kamome shirahama est publié chez pika et donc là je ne vais pas vous faire de résumé puisque je ne l'ai pas trouvé mais en même temps je ne veux pas savoir puisque je n'ai pas encore lu le tome 4 donc j'ai le temps et en ce qui concerne les mots clés je pense que vous savez magie sorcière manga et fantaisie le 29 septembre sort le tome 1 de l'empire des femmes qui s'appelle sapienta j'espère que je le dis bien écrit par cassandre lambert et publié chez didier jeunesse alors cassandre lambert je l'ai découverte lorsque j'ai lu bas son premier roman donc c'est à dire l'antidote mortel je n'ai pas encore lu le second tome mais ce roman là le nouveau qui sort me tente énormément dans les mots clés on a homme femme épreuve matriarcat et survie le résumé me tente beaucoup beaucoup je vais vous lire je pense que ce sera plus simple à sapienta les règles sont claires les femmes dirigent et les hommes servent le grand tournoi annuel de gladiateurs approche toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience tous sauf adhona que l'enjeu terrifie il faut choisir son favori dans les geôles de la reine les hommes n'ont qu'une idée en tête survivre à l'épreuve mais pour hélios survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse pour chacun un long combat commence voilà vraiment ça me ça me donne très envie je suis l'autrice sur les réseaux sociaux donc elle a bien teasé son son roman et vraiment j'ai hâte de découvrir ce que ça donne ensuite le 22 septembre sort le premier tome de chasseurs de flammes qui s'appelle les sables d'arraouia donc c'est we hunt the flames je crois en anglais c'est écrit par afsa faisal et c'est ça sera publié chez deux saxes les mots clés fantaisie famille young adult monde arabe et prince on va suivre zafira qui est la chasseuse avec une avec une majuscule elle se déguise en homme pour pouvoir nourrir son peuple etc et ensuite aussi nazir qui est le prince de la mort et qui assassine tous ceux qui sont assez stupides pour défier son père le sultan si zafira est démasqué et bien tous ses actes seront décriés surtout parce que c'est une fille mais pour nazir c'est la même chose parce que du coup il serait brutalement puni par son père tous les deux sont des légendes dans leur royaume mais aucun des deux en fait ne veut cette gloire finalement c'est pas ça qui les intéresse et donc à un moment donné dans cette histoire il ya la menace d'une guerre à l'horizon finalement et du coup tous les deux sont envoyés chacun de leur côté pour récupérer un artefact perdu qui pourrait restaurer le la magie dans leur royaume nazir lui il est chargé d'une mission supplémentaire il doit assassiner la chasseuse apparemment pendant leur voyage respectif il ya un autre mal terrifiant qui semble émerger et l'objet qu'ils recherchent en fait il pourrait être bien plus dangereux que ce qu'ils pensaient je me dis que ça peut être un bon roman de fantaisie bien sympa donc je me pencherai dessus et pour le dernier roman il sera également le 22 septembre et il s'agit de book of nights de holly black et publié chez deux saxus apparemment les mots clés sont magie meurtre fantaisie urbaine new adultes et secret on suit charlie hall et dans son monde en fait les ombres peuvent être modifiées pour s'amuser ou pour des raisons esthétiques etc bref aussi pour augmenter son pouvoir son influence pour montrer qu'on est puissant on a une grande ombre ou ce genre de choses j'imagine on peut également modifier les sentiments et les souvenirs de quelqu'un mais ça ça a un coût on perd du coup des heures ou des jours de notre vie si on utilise ces pouvoirs là notre ombre et bien finalement elle a une vie à part entière apparemment à la sa propre vie et donc charlie c'est une escroc un petit peu de bas étage à un moment donné il ya une il ya quelqu'un de son passé qui refait surface et du coup la vie de charlie se retrouve plongé dans le chaos et son avenir semble plutôt assez incertain voire inexistant donc déterminé à survivre et bien elle va se jeter dans une quête et donc elle va entrer dans un monde de secret de meurtre elle va être confronté à un groupe de sosie à des milliardaires à des voleurs d'ombre et même à sa propre soeur tous désespérés de contrôler cette fameuse magie des ombres bon c'est le résumé en anglais que j'ai compris donc je ne sais pas si je suis très exacte mais je pense que ça devrait être plutôt assez simple voilà pour cette première vidéo de ce type n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si ça vous plaît si vous souhaitez que j'en refasse de temps en temps ça sera pas tous les mois c'est sûr mais pourquoi pas de temps en temps dites moi ce que vous peut-être vous avez repéré comme sortie si vous avez des livres dont je vous ai parlé que vous attendez avec impatience ou alors d'autres n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et puis je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée de faire de très belles découvertes livresques et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao